Wouah ! Des naufragés ! Oh là là ! Ils ont l'air mal en point ! Y'en a même qui sont morts ! Regarde celui-là ! Il a carrément la tête sous l'eau ! Le radeau de la méduse de Jericho ! Bah elle est où la méduse ? C'est le nom du bateau sur lequel ils naviguaient ! Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816 ! Alors c'est une histoire vraie ? Oui ! Et elle a fait scandale à l'époque ! Et pourquoi ça ? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre ! Des cannibales ! J'en avais encore jamais vu en vrai ! Alors y'en a qui s'en sont sortis ? Oui ! Grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe ! Un bateau ? Où ça ? Oh oui ! Tout là-haut ! Il est beaucoup trop loin pour les voir ! Exact ! La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer ! Oh l'angoisse ! Des cannibales ! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés ! Ben qu'est-ce que t'as ? T'es tout pâle ? Je suis médusée ! Alors ça, ça craint ! T'as vu le garçon ? Il a des pistolets ! Cool ! Des vrais pirates ! C'est des révolutionnaires, mais ils disent que ce n'est pas en 1789, mais sur les barricades d'une autre révolution ! Regarde ! Un sans-culottes ! Cette femme est le symbole de la liberté qui entraîne le peuple parisien à la révolte ! Elle marche sur un tas de mort, ta liberté ! Ben c'est pour ça qu'on dit la liberté ou la mort ! Je trouve que ce tableau, il donne pas envie de la faire, la révolution ! Elle a peur d'un tableau ! T'imagines si ça existait réellement ? Ce tableau est une véritable page d'histoire de France ! Ils avaient des livres d'histoire super grands à l'époque ! Attends, tu veux dire que ça existait pour de vrai, ces morts et les barricades ? Delacroix, c'était un révolutionnaire ? Non, c'était un peintre, mais il était aussi un peu journaliste ! Les journaux, ils étaient en peinture ! Mais non, mais avec ses pinceaux, Delacroix a voulu raconter les horreurs de son époque, comme un reporter ! En tout cas, Delacroix, il est super courageux de peindre au milieu des barricades ! La liberté guidant le peuple, musée du Louvre Eh, venez voir ! Ils font du judo, ceux-là ! Je connais ! Je suis ceinture jaune ! Mais non, c'est de la lutte bretonne ! En plus, c'est marqué ! Tu vois bien qu'ils ont pas de kimono ! Et qu'est-ce qu'il fait, là, Napoléon ? C'est pas Napoléon, c'est un gendarme ! Ouais, mais il fait rien, ils se battent, ils devraient les arrêter ! Y'a pas que lui qui fait rien ! Les gens, derrière, ils ont l'air de s'ennuyer ! Ils ne s'ennuient pas, ils respectent ! Pour eux, en Bretagne, en 1890, la lutte bretonne, c'était important, c'était une grande fête ! Moi, je dis que c'est celui de droite qui va gagner ! Ouais, vas-y, plaque-le ! Ils ont des super gros pieds ! Oh, ils vont écraser le nom du peintre ! Paul Sérusier C'était un habit ! Ouah, ils s'appellent comme moi, copieur ! Les nabis étaient un groupe d'artistes qui aimait montrer la vie de tous les jours avec un dessin simple et des couleurs profondes ! C'est vrai que l'herbe, elle est jaune de chez jaune ! Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as filé un cours sur les nabis, alors je te donne ton premier cours de lutte bretonne ! Lutte bretonne, musée d'Orsay Sous-titrage Société Radio-Canada Au secours ! Et il y a un marin qui s'est noyé ! Où tu vois ça ? Ben là, t'es bigleux ! Regarde, il n'y a plus que son chapeau ! Faut appeler le SAMU ! Astico, il n'y avait pas le SAMU en 1895 ! Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée ! N'importe quoi ! Une bouée, c'est pas comme ça ! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard ! T'es lourd ! On est dans un port à Saint-Tropez ! C'est une bouée pour amarrer les bateaux ! T'es sûre que c'est un port ? Y'a pas beaucoup de détails ! Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal ! C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue ! C'est les reflets qui font ça ! Normal, Signac ! On a vachement ces plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres ! Y'a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts ! Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac ! C'est qui celui-là ? Le peintre ! C'était un divisionniste ! C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque ! Bah bah, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin ! La bouée rouge, musée d'Orsay Eh, venez voir ! Y'a même des maquettes ici ! Je me demande qui c'est ! C'est Napoléon ! Non, c'est pas lui, c'est un... euh... voyageur dans le vent ! C'est peut-être un soldat de Napoléon ! Le sculpteur est aussi un grand peintre d'histoire de l'épopée napoléonienne ! D'histoire de quoi ? Euh... l'histoire, quoi ! Le pauvre ! Il doit avancer en pleine tempête ! T'as vu comme il est courbé ? C'est le cheval qui fait tout le travail ! Regardez ses muscles et ses tendons ! En tout cas, il est drôlement bien fait ! Avec les battes et tout ! Comme des petits soldats de plomb en plus grand ! Et en cire ! Avec une vraie cape en tissu ! Et aussi des reines en cuir ! On dirait vraiment un vrai en petit ! C'est exactement ça ! Car Messonnier s'en servait ensuite comme modèle pour en faire des peintures ! Et créait dans ses tableaux l'illusion et le mouvement avec un grand sens du réalisme ! Facile ! C'est comme si moi je dessinais mes jouets ! Sauf que lui, il se les fabriquait lui-même ! Et ils étaient tellement réussis que c'est eux qu'on expose dans les musées ! Voyageurs dans le vent, musée d'Orsay Oh ! Venez voir la position des jambes ! Jeanne Avril dansant C'est joli comme nom ! Qui c'était ? Attends ! C'était une des plus connues des danseuses de French Cancan ! Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse Lautrec ! Euh... C'est ça le French Cancan ? Non ! Tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite ! Comme ça ? Ah ah ! En plus, ça raille le parquet ! Regarde celui du tableau ! Mais non ! C'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement ! Toulouse Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient ! C'était pris sur le vif, comme on dit ! Je croyais que les boîtes de nuit, c'était plein de couleurs ! Là, c'est pas très gai, y a plein de marrons ! C'est pas du marron, c'est du carton ! C'est même pas peint partout ! C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main ! Il adorait peindre les French Cancans et comme il était Noctambule... Il ne fallait pas le réveiller ! Ben... Ben, il faut pas réveiller un Noctambule, c'est connu ! Somnambule, pas Noctambule ! Passer ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses ! Jeanne Avril Dansant, Musée d'Orsay Chut ! Pas de bruit ! Y a Thérèse qui dort ! À moins que ce soit Théodora ou Tatiana ! Et d'où tu sors ça ? Ben, y a un thé, là ! C'est pas un thé, c'est une croix sans la quatrième branche ! C'est un symbole ancien que les gens accrochaient parce qu'ils croyaient en Dieu ! Elle doit mal dormir dans son lit tout plat ! D'ailleurs, c'est bizarre, tout est plat ici ! Ouais ! Et c'est les mêmes couleurs en plus ! Ouais, en même temps, on voit bien où sont les draps et l'oreiller grâce aux traits ! Vuillard voulait rendre quelque chose d'apaisant ! C'est pour ça que les couleurs se ressemblent et qu'elles sont douces ! T'arrives à dire des trucs intéressants sans ton bouquin ? Ouais, mon guide ! Alors ? Eh bien, voilà, on dirait plus une berceuse qu'un tableau ! C'est vrai, c'est calme ! Oh, je ferais bien la sieste ! Comment il s'appelle, ce tableau ? Au lit ! Y'a peut-être de la place pour moi ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Au lit ! Musée d'Orsay ! Regardez ! C'est comme dans les magasins de bricolage ! Y'a des films où on voit les gens refaire leurs planchers ! Sauf que là, on est en 1875, ce sont les Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte ! Pourquoi il peint ça ? C'est pas très gai ! Justement, c'est pour montrer que c'est un travail pénible et ennuyeux ! C'est pour ça que son tableau est tout gris ! Et puis, à l'époque, c'était encore mal vu de peindre des ouvriers ! Son tableau a même été refusé à un salon parce qu'on le trouvait trop vulgaire ! Ah, je vois ! Il voulait montrer ce que les autres ne montraient pas ! Et avec tous les détails, c'est dingue ! Il a peint tous les petits morceaux de bois ! Oui, et même les craquelures sur les murs ! Il a dû s'embêter à copier tout ça ! Il a pas tout copié ! C'est juste l'impression qu'il veut donner, mais on dirait des vrais ! Eh ben, moi, ça me donne pas envie de devenir Raboteur ! On doit avoir mal au dos et les genoux en compote ! Y'a plus de Raboteur aujourd'hui ! Y'a des ponceuses, tu sais ! Des ponceuses ? Heureusement que je suis un garçon alors ! Parce que je voudrais pas devenir ponceuse ! Raboteur de parquet, musée d'Orsay Ouah, super ! Du cirque ! Oh malin, c'est marqué là ! Le cirque 1891 par Georges Seurat ! Moi, moi, j'ai pas besoin de lire tout le temps des trucs pour les savoir ! J'adore les couleurs, c'est gay ! On dirait comme du sable de couleurs ! Ouais, ils ont des tas de petits points sur la figure ! C'est du pointillisme ! Euh, ça fait mal ? Mais non, c'est sa manière de peindre ! Postoche ! Tu rigoles ! Il faut faire des couleurs juste avec des petits points qu'ils posent l'un à côté de l'autre et sans les mélanger ! Directement sur la toile ! Ils sont débordés ! Quelle patience ! Il y en a des milliers ! De près, c'est que des petits points, mais de loin, on voit tout ! Oh ! Et la coupe de cheveux de la danseuse ? Bonjour le look ! Ils ont tous la même coupe ! Mais c'est marrant, on dirait que ça les rend légers ! Légers ! Comme s'ils allaient s'envoler ! C'est normal pour des acrobates ! Sauf qu'ils ont pas de filet ! C'est pas la peine ! Ils tombent vers le haut ! Le cirque, musée d'Orsay Le pur cheval blanc ! Quel observateur ! Ça tombe bien ! Le tableau s'appelle comme ça ! Au lieu de faire le malin avec ton gui, tu ferais mieux de regarder ! T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière ! Ah ouais ? Hé, mais ils sont tous nus sur leurs chevaux ! C'est des Indiens ? Non, des Polynésiens, à Tahiti ! Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner, que les Pylonésiens, ils soient tous nus ! Polynésiens ! Les habitants de la Polynésie ! C'est là que Gauguin a peint ce tableau ! Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille ! Et eux, ils ont l'air vachement calmes ! Les chevaux ou les Pylonésiens ? Les deux ! C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux ! Là-bas, en Polynésie, les gens vivent avec la nature ! Mais la Polynésie, c'est drôlement loin ! C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ses couleurs super bizarres ! C'est pas bizarre ! Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité ! C'est tout ! Ouais, ben, désolé ! Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça n'existe pas ! Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas ? Le cheval blanc, musée d'Orsay Eh ! Y'a Batman à table ! Avec sa famille ! Là ! Patate ! C'est la silhouette du peintre, Félix Valotan ! Eh ben, on risque pas de le reconnaître ! Ouais, c'est rien qu'une ombre ! Ça fait peur ! Il fait comme le tableau, il observe sa famille un peu comme un étranger ! Quand il la peint, il venait de se marier ! Alors ça lui paraît encore un peu bizarre ! Elles ont de drôles de vêtements ! Jamais je m'habillerais comme ça ! En 1899, c'était la mode ! T'aurais bien été obligée ! Elle est jolie, la petite indienne ! C'est pas une indienne ! C'est sûrement sa fille ! Exact ! Avec sa femme et un ami poète qui rêvasse ! Il se tient mal ! Super mal, le poète ! Moi, à la maison, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table ! Heureusement que c'est pas éclairé comme ça à la cantoche, on y verrait rien ! Pourquoi c'est tout noir autour ? C'est un dîner ! C'est le soir, quoi ! Il a peint ce qui l'intéressait, seulement ce que la lampe éclairait ! C'est bizarre ! C'est pas gay, mais c'est beau ! L'inverse de toi, quoi ! Très drôle ! Le dîner, effet de lampe, musée d'Orsay C'est plus beau ! Merci.